Salut les mutants, c'est Jean de Kofi Lamarassime, donc aujourd'hui on va faire une vidéo, on va parler un peu du dos et des personnes qui justement ont comme moi pas un dos super épais, voire pas épais du tout, qu'est-ce qu'on peut faire pour pallier à ce problème là ? Déjà pour commencer le dos, il y a plusieurs choses à prendre en compte quand on parle de dos en termes général, en termes d'insertion en tout cas il va y avoir des personnes qui vont avoir des dorsaux assez longs, c'est-à-dire des dorsaux qui vont descendre assez bas et d'autres avoir des dorsaux assez courts. Vous allez voir monter, voilà, ils vont pas descendre très bas, je vous mettrai des exemples là pour vous donner une idée. Après bon, le dos est divisé en plusieurs parties, on va faire simple, on va dire partie du haut, partie du milieu, partie du bas, voilà. Donc le problème qu'on peut souvent rencontrer chez les gens comme moi, quand on les ombres plates décollées, c'est au niveau du centre du dos. C'est-à-dire on va vraiment voir les ombres plates décollées, ce qui fait que dans le centre du dos, ça fait un vide. Alors là, on n'a pas les trapèzes médians, les trapèzes inférieurs qui ressortent vraiment, même si là, comme vous avez pu voir, moi ça va, j'ai les trapèzes supérieurs qui sont là. Mais dès qu'on est vraiment au centre du dos, c'est le désert parce que voilà, mes ombres plates, comme elles sont décollées, voilà, ça fait vraiment un creux et ça n'aide pas mes trapèzes médians et inférieurs de ressortir. Donc voilà, il y a certainement d'autres personnes comme moi qui ont ce souci là. Et encore là, comme vous avez pu le voir dans la vidéo, mon dos, je vous le dis, il y a eu des progrès. Avant, je n'avais vraiment pas de dos. Là, on peut dire, oui, tu as John, tu as un dos. Là, je considère que j'ai un dos. Je ne dis pas, j'ai un beau dos, non, non, c'est vraiment mon plus grand défaut pour moi le dos. Voilà, mais parce que j'ai fait plusieurs erreurs. Déjà, bon, déjà c'est génétique, déjà ça va. Les personnes qui vous disent, non, encore la génétique, mais il y en a marre de toujours dire c'est la génétique. Ces personnes-là, c'est simple, soit c'est des chargés, soit c'est des personnes qui ne font pas de musculation. Et dans les deux cas, c'est des personnes qui ne connaissent rien. Dire non, la génétique ne prend pas en compte quand on parle de musculation, c'est n'importe quoi. N'écoutez pas ces personnes-là. Enfin bref, voilà. Il y a plusieurs erreurs que je me suis rendu compte avec le temps que j'ai fait, qui m'ont peut-être empêché de bien me développer au niveau du dos. Déjà, pour faire en sorte que mes omoplates sortent moins, j'ai dû travailler pas mal au niveau de mes pompes, les dentes l'antérieure. J'ai fait une vidéo là-dessus. Ça m'a aidé vraiment à faire que mes omoplates sortent moins. Parce que quand j'étais plus jeune, c'était abusé. Alors, je marchais, j'avais l'impression que j'avais un couteau qui sortait dans le dos. Non, là, ça va. Ça sort moins qu'avant. Donc là-dessus, je suis très content. Dans le développé que je suis aussi, ça vous aide un peu à renforcer vos dentes l'antérieures. Et quoi d'autre ? Lui aussi, quand je faisais mes mouvements du dos, parce que les gens vont me dire, « Ouais, mais parce que tu ne travailles pas assez le dos, travaille le dos à fond. » Le dos, il faut savoir, c'est les exercices où je lève le plus lourd. C'est même ma séance préférée. Je peux faire je ne sais pas combien d'exercices si je veux. Le dos, c'est ma séance préférée. C'est là que je lève le plus lourd. Donc, ça ne retémoit pas vos délires de « Non, mais parce que tu ne fais pas bien tes entraînements, nanana. » C'est des conneries. Quand je dis que c'est génétique, c'est génétique. Mais après, il y a des choses que j'ai faites que j'aurais dû plutôt remarquer avant. On va dire que c'est assez récemment, il y a quelques années, que je me suis rendu compte que, en fait, quand je travaillais le dos, j'engageais beaucoup mes bras. Comme j'ai les bras en point fort, et peut-être que vous avez les bras en point fort, c'est pour ça que vous ne progressez pas vraiment en termes d'épaissante quand on est haut du dos, mes bras prennent pratiquement tous les biceps plus particulièrement. Notamment quand je fais du tirage, quand je tirais, je me souviens, je sortais des fois, « Ah, j'avais mon bras qui était contracté. » J'ai l'impression que j'ai fait ma séance biceps. Alors que voilà, c'est vraiment, surtout comme nous, là, on a le dos qui n'est pas top, il faut vraiment éviter de solliciter d'autres muscles que les muscles du dos quand on veut progresser à ce niveau-là. Donc, pour ça, utiliser des bandes. Et honnêtement, les bandes, je vais vous dire, depuis qu'elles utilisent, je sens la différence. Parce que là, on sent qu'on est moins sujet à utiliser les muscles de l'avant-bras et du bras pour pousser. Vraiment, on sent qu'on conduit mieux le mouvement et on sent beaucoup mieux le travail des muscles du dos. Donc voilà, très important, utiliser les bandes là. Ça peut vraiment vous aider. Notamment pour le rowing aussi, pour le rowing t-bar. Là aussi, vous sentez vraiment ce que vous sentez, que vous pouvez relâcher un peu plus de pression au niveau de votre poignet. Donc là, vous avez beau, vous avez moins tiré avec vos bras et plus vous concentrez, hop, sur le mouvement, de ramener vos omoplates et de tirer vraiment avec le dos. Et ça, honnêtement, c'est un truc que j'avais commencé à faire il n'y a pas longtemps. Alors que je suis sûr que si je l'aurais fait depuis longtemps, j'aurais eu déjà de meilleurs résultats. Donc voilà, très important, pensez à faire ça. Autre chose aussi, quand vous faites du rowing, bannissez le... En fait, il faut arrêter le rowing en subination. Il faut vraiment... Subination, voilà, moi, je le fais super lourd, mais voilà. C'était mes bras, encore une fois, qui poussaient. J'ai les bras, j'ai les biceps en point fort. Ça veut dire que j'étais là, ah, ah ! Ça, je me disais, c'est bon, je suis chaud. Mais c'était, voilà, encore une fois, c'est mes biceps qui poussaient. Donc, privilégiez toujours la prise pronation. Voilà, ça vous évite d'engager trop les bras. Donc voilà, c'est vraiment ce genre de choses qu'il faut faire quand on a, on va dire, le dos en point faible et que généralement, c'est les bras qui prennent tout, qui font le gros du boulot durant ces exercices du dos. C'est vraiment tout faire pour éviter d'engager d'autres muscles que le dos. Voilà, donc ces petites astuces, j'espère qu'elles vont permettre de vous aider à moins solliciter d'autres muscles et à avoir, j'espère, de meilleurs résultats au niveau de votre dos. Bon, en tout cas, voilà, c'était tout pour moi. Petite vidéo là-dessus. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Et moi, je vous dis à la prochaine émittance. Sous-titrage Société Radio-Canada